J'ai honte, je dois vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Voilà, ça je garde toute ma vie. C'est un t-shirt qu'on avait vu à l'école. En fait, j'avais parlé avec un gars pendant quelques semaines. On s'était vus, on avait acheté le même pull. J'en ai marre. Salut, salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va ranger mon armoire. Enfin, franchement, c'est vraiment le carnage. Je pense que je n'ai jamais eu mon armoire autant mal rangé comme il est là. Genre vraiment, je ne sais plus où sont mes habits. Genre quand je les cherche, je ne sais pas où est-ce que c'est. Enfin bref, c'est vraiment mal organisé. Donc, on va faire tout un tri. Je sais qu'en fait, il y a plein de choses que je ne mets plus. Et c'est surtout des trucs d'hiver là que j'ai parce que les trucs de l'été sont à la cave. Il faudrait aussi que je fasse un tri, ce qu'il y a à la cave. Je vais voir. Si j'ai le temps, je le ferai dans cette vidéo. Sinon, je referai une vidéo où je range, je retrie mes vêtements d'été. Et puis voilà quoi. C'est parti ! Bon, est-ce que vous êtes prêts pour voir le carnage qu'il y a dans cette armoire ? J'ai honte de vous montrer ce qu'il y a là dedans. Tadam ! Et ça, c'est que la première partie de l'armoire. Alors, il est bien. On peut ranger beaucoup de choses. Mais là, si tu veux prendre un truc là, comment tu sais ? Il y a des trucs derrière. Mais on ne les voit pas. On ne sait pas qu'ils sont là. Mais ils sont là. Bref. Bon, on va commencer cube par cube. Comme ça, tout est bien rangé. Après, il y a des choses qui sont là-haut. Vous ne voyez pas. Mais c'est... C'est un fer à repasser. Surtout des trucs comme ça, qui sont là-haut, qui sont bien. En vrai, je vais les laisser. Mais il y a des trucs qui ne me servent à rien, en fait. Qui sont là, mais ça prend juste de la place. Bah, pour rien. Voilà. Bon. Ah oui, je vais vous montrer. J'ai pris un sac de poubelle. Comme ça, je mets les trucs que je ne veux plus dedans. Alors, je vous rassure, ça n'ira pas à la poubelle. Donc, en fait, il y a ma soeur qui va faire un vide-dressing. Et du coup, elle va mettre ses vêtements avec les miens. Et elle va aller les vendre. Et puis, les choses qui ne sont pas vendues. Ou je les laisse de côté pour après refaire un autre vide-dressing. Ou sinon, je les donnerai à la croix rouge. Voilà. Il ne faut pas jeter les vêtements. Les gens peuvent en avoir l'utilité. Bref. On va commencer. Parce qu'il y a du boulot. Bref. Alors, déjà, tout là-haut. Donc, on a le faire ici. Donc, ça, je vais laisser. Parce qu'il est bien là, je trouve. Après, j'ai quoi ? J'ai ça. Ça aussi, on peut laisser là. Ah oui. En fait, j'ai tous ces trucs. C'est des fonds pour des vidéos. Mais ils ne servent à rien. Ici, franchement, je n'ai vraiment pas d'utilité. Je l'ai laissé à la cave. Par contre. J'ai même ça. Pourquoi j'ai un rideau ici ? Je crois qu'à la base, je voulais le mettre au salon. À la base. Hop. Je crois. En fait, il me fallait des petits machins pour accrocher. Mais du coup, je ne les ai pas rachetés depuis. Donc, ça fait un an que c'est là. Voilà. Vous voyez l'utilité que j'ai avec ces rideaux. Hop. Elle est fou, là. Donc, ici, on a ça. Une casquette. Ça, c'est très bien pour l'été. Et ça, ça fait partie d'un déguisement que j'ai acheté l'année passée. Ouais, l'année passée. OK. Donc, ici, on a ça. Donc, on laisse là. De ce côté, ici, on a tout ce qui est passeport, tout ce qui est bulletin de santé. Donc, ça, c'est important. Ah oui, j'ai ma boîte. Un souvenir qui est... Je n'arrive pas à me montrer, je crois. Bref, il y a beaucoup de choses dedans. Donc, ça, on garde. Mais du coup, je pense que ça, je vais peut-être mettre ici. Je vais faire de la place, là. Là, là. Voilà. Comme ça, ça. Normalement, là, dedans, je dois avoir... Ah oui. En fait, c'est un bonnet. Et puis, en fait, on peut changer les petits pampons dessus. C'est trop chouette. Là ou là. Là, j'ai vraiment un fleuve. Mais bon, bien, on commence par là. Sinon, je ne vais jamais finir ça. Alors, je sais, j'ai 50 coles roulées noires. Je ne pensais pas que j'en avais autant. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils étaient mal rangés. Donc, logiquement, je ne savais pas que j'en avais autant. Donc, il faut que je choisisse ceux que je préfère. Et ce qui est chiant, c'est que vu que j'ai un chat, il y a tout le temps des poils. Parce que des fois, elle aime bien aller dans l'armoire. Hein, Sky ? En parlant du chat. Vous arrivez voir ? Oh, elle est là. Hein, mon petit chat ? C'est à cause de toi, avec les poils. Ça se voit, elle a trop envie de sauter dans un des cubes. Ouais. Du coup, qu'est-ce que l'on va faire ? Alors, je vais les garder dans un premier temps. Et après, je choisis ceux que je veux ou pas. Ça, c'est un cul. Il est trop stylé. Regardez. En fait, c'est moi, là. Est-ce que je me kiffe ? Oui, clairement. Voilà. Mais c'est stylé, elle vient voir le Sky. Ça se voit, elle a trop envie de sauter dans un des cubes. Mais... Voilà pourquoi. Voilà pourquoi il y a des poils sur mes vêtements. T'es un peu folle, toi. Ça va, t'as pas fait mal. Viens. Viens, mon chat. C'est grave stylé, je trouve. Parce que du coup, il y a un mois au centre. Bref, trop bien fait. Du coup, ça, on va le garder. Parce que c'est toujours bien d'avoir un gros pull noir comme ça. On a ce pull-là. Mais en vrai, il est à ma soeur, je crois. Je crois qu'il est à ma soeur. Voilà. Ça, je crois, c'est aussi à ma soeur. En fait, il y aura plein de trucs à elle. Ah oui, ce pull-là, ça, c'est un de mes pulls préférés. Je trouve qu'il est tellement confortable. Il est super beau. Ça, c'est un pull que j'ai jamais vu personne qu'elle m'aime. Pourtant, c'est un berge quand même. Mais il est trop bien. Donc ça, je garde. Ça fait des années que je l'ai. Oh, les poils. Je le garde ou pas ? Ouais, je le garde, mais je vais le mettre à laver. Parce qu'il est trop cool dessus. Ensuite, colle roulée blanc. Alors ça, je le garde parce que je crois que j'en ai pas énormément. Je l'avais acheté l'année passée au vestibule. Donc c'est un grand vide-dressing et il est trop bien. Il est vraiment trop stylé. Alors, est-ce que c'est un vrai ou pas ? Je ne sais pas. Mais la couleur, c'est surtout la couleur. Je l'aime trop. Donc ça, on garde. Ensuite, nous avons Bob l'éponge. Donc ça, pour l'anecdote, c'est super drôle. En fait, j'avais parlé avec un gars pendant quelques semaines. On s'était vus. Et en fait, la première fois qu'on s'était vus, je crois que c'est la première fois, on avait acheté le même pull. Et du coup, lui, il a le même chez lui. Et là, on ne se parle plus. On ne se parle plus. Mais c'est super drôle de me dire que moi, j'ai ici et lui, il est là chez lui. Bref, trop drôle. Est-ce que je garde ou pas ? Franchement, je crois que je ne mets pas plus que ça en vrai. À part, c'est vraiment quand j'ai la flemme et c'est rare. Du coup, je le garde. Sorry. En plus, c'était lui qui me l'avait payé. Ce pull-là, en fait, il va avec un ensemble... Je ne sais pas où il est. Ah, il est là. Avec un pantalon ici. Donc ça, c'est stylé en vrai. Donc je le garde. Et ça, c'est le meilleur pull des One Direction. Et ça, ce pull, je peux le vendre très cher, je pense. Donc ça, je le garde. Voilà, ça, je le garde toute ma vie. Bon, on a déjà un truc ici de libre. Très bien. Après, je passerai un petit coup. Comme ça, je peux bien nettoyer ça. On s'attaque au pyjama. Il faut savoir que j'adore les pyjamas. Genre, ma passion. Alors ça, j'aime trop. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps en garde. Ça, c'est du fest. Ce n'est pas un pyjama. Mais en garde, ça va avec un bas que j'avais avant de sport. Ça, on garde. Parce que j'aime trop. C'est très vibe Noël. Ça aussi, c'est des cerises. C'est mon préféré de ce moment. Ça aussi, parce qu'il est super pilo-pilo. Et j'adore les pilo-pilo. Ça aussi, mon garde. En vrai, je crois que dans tous les pyjamas, je vais tout garder. Ça aussi. Ça, non. Ça, je le garde. Ça, je le garde. Ça, je ne garde plus. Ça fait trop longtemps que je l'ai. Et en fait, à force, il n'y a plus un stick ici. Là, je le garde. Parce que j'aime trop ça aussi. Ça, c'est un truc avec l'autre machin là. Mais franchement, je n'ai jamais mis. En fait, je le trouvais stylé. C'est la marque Badgal. Mais il est trop large pour moi. Et du coup, je l'ai quand même gardé en me disant que j'allais l'utiliser. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé. On continue avec alors ça. J'aime bien. Ça aussi, il me fait froid. Et ça, ça va avec l'autre truc. Ça, c'est tout de sport dont je le garde. Et ça, en fait, c'est un t-shirt qu'on avait à l'école. On a dû courir. C'était esta fête. C'était 50 ans de la fête de la jeunesse. Avec l'accent bien suisse. 9 pp111. Là, c'était ma classe. Puis il y avait des gens, du coup, qui avaient signe trop stylé. Les robes, c'est genre le truc que je préfère au monde. Et que je sais que j'ai tout gardé. En fait, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Genre, j'aime trop toutes mes robes. Mais normalement, je les ai utilisées 50 fois. Mais elles sont trop belles. Genre, celle-là, je sais que ça fait 50 ans que je l'ai. Mais je la trouve trop stylée. Qu'est-ce que je fais ? Alors ça, je sais que je l'aime bien. Du coup, je la garde. Pour les robes, c'est une angoisse. Alors ça, c'est grave stylé. Du coup, je garde. Ça, je garde. Ça aussi. Je garde. Allez, ça, je... En vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Je ne l'ai pas mis cet hiver, c'était déjà à le dire. Allez, je ne garde pas. Ah, j'ai mal au cœur. Ça, je garde. Ça aussi. Puis, j'ai la lumière. Ça, je garde parce que je n'ai pas utilisé ça cette fois. Ça aussi. Je ne sais pas quand je vais réutiliser cette robe. C'était pour un mariage, en vrai. Mais je la trouve trop belle. Je ne peux pas lui dire au revoir. C'est vrai que voilà. En fait, cette robe aussi, cette jupe, je veux dire, elle est super belle. Qu'est-ce que je vais mettre ça ? Tu vois ? C'est ça mon problème. J'achète les trucs, mais comment est-ce que tu veux que je les mette ? J'en ai cette robe est trop jolie. C'était ma robe de mes 18 ans. Elle te fait un corps de malade. Trop choupi. Donc ça, obligée de la garder. Ok, là, on a mieux. Ça, je ne l'ai pas assez mis. Donc, hop. Je ne garde pas. Bon, de l'autre côté maintenant. Ah oui, déjà, il y a les chaussures qu'on va faire. Ça sera vite vu que ça, je ne garde pas des bottes que je ne garde pas. Les bottes à talons comme ça, je ne les ai pas mis souvent, mais je les trouve quand même trop belle. Du coup, les gars, tac. J'ai des bottes comme ça. En vrai, je vais les mettre à la poubelle. Regardez l'état des bottes. Il n'y a pas. Genre, je ne sais pas marcher. Ce n'est pas possible. Ma mère, elle a vu ça. Elle m'a engueulée. Elle m'a tenu les que jettes ces bottes. Mais je les aime trop. Du coup, je les avais encore là. Donc, je les jette. Hop. Ça, c'est un nouveau pull que j'aime beaucoup. Donc, je le garde. Il y a de l'éna situation. Il y en a pas que j'avais donné à ma soeur, mais elle ne l'aimait plus. Et l'autre qui est à moi. Donc, on garde les deux. Voilà, on garde les deux. Parce que je les aime trop les deux. Même si c'est les mêmes. Continuer avec les pantalons. Donc, ceux-là, c'est ma soeur qui met les adenis. Ils sont trop bien. Donc, ça, on garde. Je commence à ne plus avoir de place le tournement. Je ne sais plus où mettre les trucs. Je vais mettre ça là. Et après, je vais... Ça, j'aime bien. On garde. Je viens de l'acheter. C'est trop bien. C'est un ensemble. Il faut enlever l'étiquette. Ce serait mieux. Je l'ai payé 13 francs. Incroyable. Il est trop bon. À laver. C'est des nouveaux pantalons. Ils sont super stylés. Je les ai achetés semaine passée. Je ne sais pas. Ils sont trop bons. Très classe. J'adore. J'aime trop. À laver. Un sac de plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Depuis quand j'ai ça? Depuis quoi j'ai ça? Je ne sais pas quoi? C'est une fois qu'on m'en avait donné. Je me rappelle pas que j'avais ça. Je pensais que c'était autre chose. Alors, ici en haut, on a un peu des jupes, des shorts et des hauts. Ça, je garde plus depuis des années que je l'ai. Ça, c'est un petit bas pour le truc. Ça, je l'aime toujours bien. Des vêtements qui me rappellent des certains moments de ma vie et certains endroits où j'étais. Et du coup, ça me fait trop de la peine de ne plus les avoir. L'entend, c'est des trucs que je n'aimais plus. En fait, je les garde juste parce que ça me fait rappeler certains moments. m'envoyer. En fait, il y a des pulls que je pourrais mettre dans ma boîte à souvenirs. Est-ce qu'on en parle? Genre, il y a des vêtements partout. Regardez mon lit. C'est habillé. C'est habillé. C'est habillé. C'est habillé. C'est habillé. Ok, la première partie, c'est fait. Je suis descendue à la cave pour aller chercher des boîtes pour ranger les vêtements d'hiver. Et je me suis rendu compte qu'en bas, j'ai cinq sacs de vêtements. Et c'est des trucs d'été, mais d'hiver aussi. En fait, j'ai trop de trucs. Genre, c'est abusé. Je vais tout trier ce qu'il y a ici, toutes les vestes et les sacs, quelques chaussures aussi en bas. Et puis voilà, parce que bon, là franchement, je commence à en avoir marre, je suis fatiguée. Alors, ce blazer rose ici, on va regarder. Alors ça, je le garde parce que je le trouve vraiment beau. Ça aussi. Je mets souvent au travail ça. Hop. Alors, je vais le garder et je vais le mettre dans les trucs d'hiver. Parce que j'espère ne plus l'utiliser. En vrai, je ne l'ai pas utilisé, mais il est quand même beau. Allez, je le garde. La fermeture est cassée. Et sinon, c'était une de mes vestes préférées. Je vais quand même garder parce qu'il fait un peu frisque. Ça, j'aime beaucoup. C'est une robe très, très, très long en jeans. Je la trouve incroyable. Ensuite, j'ai une longue veste comme ça, super chaude. Et celle-là, elle est incroyable. Je l'avais mis à Amsterdam. Je l'aime tout. Elle est trop belle. Ici en bas, j'ai un sac comme ça Guess. Ça, je pense que je vais donner à ma mère. Parce que rouge comme ça, je n'utilise plus du tout. Donc ça, je ne le garde pas. J'ai ce sac comme ça. Bon, il est bien. Je l'ai beaucoup utilisé. Du coup, il me saoule un peu. Ça reste quand même un joli sac. C'est des potes qui m'ont offert. Il faudrait que je l'utilise plus souvent parce qu'il est grave choupi. Après, voilà, ça reste du rouge. Des fois, le rouge, je ne sais pas avec tout. Il est beau. Et ici, dedans, j'ai ma petite pochette Yves Saint Laurent. Elle est tellement belle. Il faudra aussi que je la mette plus souvent, cette petite pochette. Regardez comment elle est incroyable. Après, ça, c'est plus quand tu vas boire un verre dans un endroit un peu plus chill et tout. Elle est incroyable. J'en ai marre. Je fais de la cape. J'ai fait ce que j'avais. Oh, mon Dieu. C'est tellement lourd. Il n'y a pas à avoir autant de vêtements. Je ne suis qu'une personne. J'ai l'impression que j'ai une famille. Oh, mon Dieu. En fait, il y a quelques mois, j'avais déjà fait un tri. Et là, je regarde les trucs que j'avais triés et j'ai tombé sur ça. Et maintenant, c'est la mode, ça. Donc, à la limite, je suis en train de jeter des trucs. Que dans 5 ans, ça sera la mode. Même pas. Genre 2 ans. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc ça, je le regarde à nouveau. Hop. Mais le reste, je continue à trier. Genre ça, ce n'est plus possible. C'est trop 2016. Les gars, j'ai enfin fini de tout ranger. Oh, mon Dieu. Là, je suis refaite. En fait, j'avais une charge mentale par rapport au rangement et au tri de mes vêtements. Et là, paf. It's faru. Genre là, je me sens tellement libérée d'un poids. C'est dingue. Bon, du coup, je vous montre à quoi ça ressemble. Bon, on va commencer par là. C'est tellement satisfaisant. En plus, j'ai tout trié par couleur. Ça, ce n'est pas la classe. Ici, en bas, on a les chaussures, les sacs. Tout en haut, on a des sacs aussi. On a des robes, des hauts, des petits tops, des robes encore, des chaussures, des vêtements de sport, mes pyjamas, des pantalons, des jupes et des shorts. Et là, tout ce qui est faire à repasser, boîte de rangement et tout. Bon, du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a motivé à surranger votre armoire. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Et sur ce, bye guys !